bonjour les boss bonjour les amis bonjour les voyageurs bonjour surtout aujourd'hui aux motards aussi vous allez m'accompagner aujourd'hui pour aller vers la maison et je vais en profiter pour discuter un petit peu avec vous donc faudra ne pas omettre de participer un peu en commentaire si vous voulez bien avant de commencer n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est très très bon pour le référencement les personnes qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés allez-y ne faites pas votre timide c'est gratuit alors ceci étant dit je vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps j'ai appris quelque chose aujourd'hui en laissant traîner mes petites oreilles et ça me fait un peu bondir donc je voulais vous en parler c'est concernant le vol des deux roues en ce moment la recrudescence des vols de deux roues alors aussi bien vol à proprement parler de la moto ou des accessoires aussi alors je vais commencer en vous racontant une petite anecdote qui m'est arrivé à pas si longtemps que ça même très très récemment c'est en revendant mon ancienne celle vous savez la celle d'origine de la moto puisque vous savez maintenant que j'ai changé pour une celle confort j'ai vendu ma celle par le biais du site orange leboncoin cinq minutes après avoir mis l'annonce j'ai quelqu'un qui m'envoie un message en me disant je suis intéressé vous me la gardez je la veux du coup je lui ai envoyé mon mon numéro de téléphone il fallait absolument que je lui dise que je ne pouvais pas envoyer le lacet tout de suite puisque j'attendais de recevoir la nouvelle donc il me rappelle je lui explique et là il me raconte que et bien lui il est de bordeaux il a laissé sa moto donc son gs je crois aventure aussi oui une journée seule sans surveillance au niveau de l'aéroport je crois alors je ne sais pas s'il a pris l'avion dans la journée mais enfin quoi qu'il en soit il a laissé le matin il a récupéré le soir et lorsqu'il est arrivé le soir il avait presque envie de pleurer en la voyant parce que voilà on lui a volé tout son tft on lui a arraché on lui a volé sa selle plus plein d'accessoires elle était dépouillée et bizarrement ça en assurance ne couvrait pas toutes les pas tous les dégâts et pas tous les vols allez comprendre pourquoi je vais pas trop poser la question l'avait l'air déjà très contrarié ce monsieur il cherche de son côté donc des pièces pour justement va refaire la moto des pièces que le son assurance ne lui rembourse pas et là il me dit ben voilà allez dans mes tarifs et puis donc je lui explique que malheureusement il fallait qu'il attend d'avant de d'officialiser la chasse sur le bon coin donc il a très bien compris mais de toute façon je ne suis pas pressé seulement voilà vous savez que moi je suis là je vous l'apprends vous connaissez mon histoire donc je dis il n'y a pas de souci je vous la garde même si j'ai d'autres personnes qui appellent après je les mets en stand-by en leur expliquant toute façon ils vont comprendre ces personnes là à la solidarité motard donc en tout j'ai dû annuler enfin on mettre de côté cinq six personnes mais je m'étais engagé avec ce monsieur il m'a expliqué parce que je l'ai eu de nouveau le mardi lorsque j'ai reçu ma celle et que je l'ai enfin installé et que tout allait bien je lui dis que le lendemain je m'occupais de l'envoi et là il m'a dit je lui dis excusez moi vous deviez être pressé pour peut-être c'est ce qui vous manquait juste pour pouvoir recirculer avec et m'a dit non 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 je ne veux plus entendre parler de gs pour le moment c'est ça est arrivé à un ami a pas longtemps on lui a volé sa moto là c'est moi voilà vous auriez vu le dans l'état où elle était non je fais un peu dégoûté je peux entendre parler de gs pour le moment cette anecdote là s'ajoute un tas d'autres personnes qui ont eu peu ou prou le la même chose dans dans les grandes villes souvent souvent ça arrive vraiment quand je lis ça sur facebook ça arrive essentiellement dans les grandes villes ou presque pour paris bordeaux lyon je crois j'ai vu marseille l'île j'en ai pas encore vu enfin c'est sûrement déjà arrivé mais j'en ai pas entendu parler alors mais pas que je vais vous expliquer pourquoi alors je vais vous raconter l'histoire comme elle s'est passé comme je moi on me l'a raconté la semaine dernière un monsieur de la région lilloise vient récupérer sa moto la concession de bmw à valenciennes monsieur un bon 70 ans je crois tout se passe bien monsieur est dans le et dans la concession l'entretien terminé récupère sa moto il démarre et là que ne lui arrive-t-il pas une personne casquée arrive en face de lui dans la rue au moment de partir et lui dit tu vas descendre de ta moto monsieur je pense que vous auriez fait pareil que moi t'es qui toi vas-y bouge qu'est ce que tu fais là il n'a pas voulu bien sûr ce jeune homme pavé de très bonnes intentions vous allez voir pourquoi sort une arme un pistolet de sa poche et là le menace en ces termes voilà tu vas tu vas descendre de là où je te mets une balle en gros en le tapant apparemment au niveau de l'épaule ou du bras je ne sais pas avec le lacrosse de l'arme donc là monsieur a pris de panique vous savez plus de 70 ans là elle a pris peur du coup il a descendu de sa moto et en descendant de sa moto l'a accompagné sur le côté le moteur s'est coupé il est retourné vers la concession avec la clé sur lui puisque c'est une tillesse heureusement et de là le voleur le braqueur appelez le comme vous voulez le braqueur voleur a remonté la moto l'a pris à la poussette s'est barré dans une dans une cité pas loin et puis a profité d'une descente il est monté sur les calepieds à essayer de la démarrer voyez très bien à quoi je veux faire allusion bon voilà ça jamais démarré entre temps le papy n'écoutant que sa détresse est allé voir les deux personnes de la concession en expliquant ce qui venait de lui arriver bravo à eux je sais pas si vous regardez cette vidéo ils sont sortis ils ont couru où ils ont pris leur voiture pour ils ont vu dans quelle direction partait le jeune homme avec la moto malin d'entre eux a réussi à récupérer à faire retomber la moto je sais pas comment s'ils ont bousculé dans cette espèce de descente là où il essayait de démarrer en seconde la moto quoi et le jeune homme s'est barré à pied et apparemment il a été attrapé par la suite par par la police le monsieur ça va il a déposé plainte pour forcément le vol même si elle lui a été volé que cinq minutes mais il ya vol quand même et puis plus dégradation puisque ben elle est un peu abîmée sur les côtés donc la police ben bien bien vu franchement ils ont fait leur boulot ils ont attrapé le gars un gars qui habitait à une quarantaine de bornes qui avait a priori d'après ce qu'on m'a raconté était déposé une heure ou deux heures avant même avant l'ouverture du jeu de la concession et puis qui traînait là depuis un petit bout de temps en attendant sa proie et ben il a bien choisi parce qu'elle a vraiment attendu que ce soit une gs moto qui coûte très très cher parce qu'il ya kawa il ya suzuki il ya plusieurs marques dans ce village ce petit village moto de valenciennes pour ceux qui connaissent et du coup il a bien attendu que ce monsieur sorte avec sa gs il a peut-être même aperçu que c'était un papy donc il s'est dit enfin une personne d'un certain âge donc il s'est dit ben c'est une proie facile colline motard là tu t'es fait braquer mais tu as eu une bonne réaction franchement de coucher la moto pour qu'elle se coupe et puis barré avec la clé voilà je pense que ce jeune homme aussi courageux soit il je pense pas qu'il aurait fait usage de son de son arme on est bien d'accord c'était vraiment pour dire de faire peur et ça a fonctionné je pense que l'essentiel c'est vraiment que personne ne soit blessé dans cette histoire dans cette tragique histoire je sais pas après exactement ce que ça va donner au niveau au niveau de ce jeune homme de la justice mais j'espère vraiment que ça servira d'exemple et puis qu'il y aura une une peine je sais pas une amende à la hauteur de ce qu'il a fait quoi parce que bon c'est quand même un vol à main armée quoi quelque part tout ça pour dire voilà voyez qu'on n'est jamais à l'abri de rien et puis qu'il ya une recrudescence vraiment infinie en ce moment des vols des sur les gs mais pas que un gs en tête on sait qu'à certains scooters qui sont saluent l'ami cas ce qu'ils sont beaucoup volé je pense aussi z800 apparemment qui sont en tête de liste aussi voilà enfin il ya quelques quelques autres marques de moto dont dont je me suis voilà j'ai pas vraiment regarder c'est vraiment une vidéo à l'arrache qui sont qui sont certainement vont beaucoup volé aussi mais je sais que les gs en ce moment sont en tête de liste aussi et les pièces comme ça qu'ils sont volés dessus sont renvoyés à l'étranger et ça fait vraiment peur quoi parce que quelque part on se dit on on économise nous pour s'offrir une moto comme ça on l'attend de nos voeux et puis pourquoi pour que une bande de voilà une bande de trou du cul excusez moi du terme et bien à un instant t que la vol ou te la détruit quoi faites attention à vous j'ai pas vraiment de remède après c'est quand je pense que si quelqu'un veut voler une moto rien ne l'arrêtera clairement je pense par exemple à cette personne je sais plus dans quelle ville à toulouse je crois qu'il y avait qui avait attaché avec un un hu sans aller lui tronçonner comme ça devant tout le monde en plus en pleine rue ils ont vraiment peur de rien rien les arrête rien ne les freine c'est hallucinant donc c'est vraiment un petit coup de gueule aussi vraiment c'est une vidéo vraiment un peu coup de gueule aussi vraiment c'est une vidéo de ne pas tomber comme sur un jeune comme comme c'est arrivé ici dans le valenciennois la semaine dernière qui voilà qui à tout prix voudra peut-être sont la moto ou le bien qui convoitait et qui pourrait très bien péter un câble et utiliser l'arme donc faites attention à vous les amis faites vraiment vraiment attention à vous c'est une vidéo vraiment un peu coup de gueule aussi vraiment pas prévu j'ai démarré la moto j'ai de quoi je vais parler je vais parler de ça parce que ça me tient à coeur et j'en entends de plus en plus parler ça arrive de plus en plus à mes oreilles et je lis de plus en plus de faits comme cela sur internet sur facebook sur les groupes il ya même une personne j'ai vu sur facebook ça lui est arrivé deux fois on lui a volé sa moto on lui a volé son gs c'est fait rembourser correctement par son assurance six mois après ou huit mois après on lui a re volé sa nouvelle et les blasé le gars mais je peux je peux complètement comprendre quoi après on se pose la question aussi pourquoi nos assurances de gs et de moto un peu comme ça qui sont beaucoup volés sont aussi chers voilà je comprends franchement je comprends c'est pas notre faute mais on subit voilà c'est alors on subit les actes des voleurs alors n'hésitez pas une nouvelle fois encore à me laisser des commentaires sur tout ça sur ce que vous en pensez c'est le quotidien malheureusement ça arrive pas qu'aux autres et j'espère que vous qui regardez cette vidéo ou toi là derrière ton smartphone ou ton pc ou ta télé j'espère que ça ne t'arrivera jamais je te le souhaite en tout cas et se faire braquer comme ça alors qu'on est même sur la moto avec une arme quoi c'est vrai ça devient vraiment de la folie le monde devient fou les amis alors on peut se dire ouais moi ça serait pas passé comme ça je serais j'aurais posé la moto je devrais rentrer dans l'art avec le casque si tu as le le canon du pétard en face de toi et que le et que le type il a l'air vraiment déter enfin vraiment déterminé je pense que tu joues pas au héros parce que tu as des gamins c'est qu'une moto une vie c'est plus important que une moto on est d'accord je vous encourage pas à foncer dans l'air faites le maximum pour qu'on puisse ne pas vous voler vos motos ne pas vous voler vos accessoires alors ça ça voudrait dire rester toujours à côté à côté de sa moto c'est pas possible je sais très bien qu'on part une sortie ou qu'on part dans une ville qu'on veut visiter on la laisse forcément à un moment donné sans surveillance voilà mettez toutes les chances de votre côté le bloc disque minimum avec la spirale de rappel pour montrer déjà qu'il ya quelque chose n'hésitez pas vraiment à voilà leur rendre la tâche le plus difficile possible pourquoi pas l'antivol temerzit je fais pas de pub une nouvelle fois mais pour éviter que le tft s'arrache vraiment en deux temps trois mouvements et puis voilà les antivol les alarmes les trackers enfin le maximum de choses que vous pouvez mettre de votre côté vous le mettez c'est assez dispendieux encore une fois mais s'il faut s'il faut ça pour déjà se rassurer nous et bien pourquoi pas allez je vous laisse je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo un nouveau sujet peut-être de débat merci encore pour la chaîne on a dépassé les 7000 vous êtes géniaux et je vous dis à bientôt allez ciao ciao les boss et surtout portez vous bien bye bye